bonjour je tiens à parler du dernier jour d'un condamné d'accord c'est un roman à thèse et quelle est cette thèse c'est l'abolition de la peine capitale d'accord qui est bien sûr ici défendu par l'écrivain d'accord l'homme de plumes français victor hugo victor hugo est un écrivain qui est né à besançon 1802 début du 19e siècle est décédé à paris le 22 5 1885 les coeurs parmi ces heures on trouve bien sûr les misérables 1862 notre dame de paris à une cathédrale coeur de paris en 1831 hernani pièce de théâtre 1830 d'accord ce qui a déclenché déclenché bien sûr à la bataille d'hernani le roi s'amuse en 1832 et d'autres heures bien donc à 14 ans cet écrivain là il écrit je veux être châteaubriand ou rien donc un écrivain d'ambition d'accord qui voulait bien arriver avec sa plume son esprit d'ambition bien donc il a vécu sous le reine lui bonaparte d'accord premier président de la deuxième république bien alors il parle ici si vous voulez comme défense de la de l'abolition de la peine capitale victor hugo il parle d'un condamné condamné à mort d'accord quelqu'un qui va subir bien sûr la peine capitale mais il ne décrit pas mais n'annonce pas ici le si vous voulez le type de crime en il a commis un meurtre point c'est tout ça veut dire pour nous dire que n'importe qui s'accord d'une façon directe ou indirecte pourrait être sur les à la place de se condamner il se condamné déjà on lui a enlevé sa liberté car c'est la première sous la condamnation en deuxième lieu on si vous voulez et c'est de lui de le tuer c'est à dire de le faire souffrir une deuxième fois à dire au nom bien sûr des autorités compétentes donc c'est une injustice au nom de la justice donc c'est un condamné qui va d'abord on l'emmène à bicetre bicetre bien sûr c'est un lieu d'incarcération d'accord et un lieu de psychiatrie dire il ya des médecins des psychiatres compétents pour diagnostiquer si vous voulez les criminels aliénés sont fous d'accord donc à la conciergerie alors de bicetre à la conciergerie d'accord le le condamné va subir ici va assister au ferrage des forces pour ça bien sûr qu'on est en train de ferrer avec un des chaliments avec du feu des fleurs et faire d'accord sans aucune personne sans aucune pitié sans aucune pitié à la merci bien sûr un d'accord les geôliers qui sont en train de les maltraiter à un d'accord les brutaliser et sont sur les résistances le narrateur se trouve va s'évanouir d'accord dans un état d'évanouissement il va se réveiller dans une infi infirmerie alors mon main s'efforça à toulon pour le subir bien sûr la peine sous les les travaux forcés et ceux dont ceux qui seront ni graciés sont pas graciés vont revenir à l'hôtel de grève pour passer enfin à souhait la place de grève si vous voulez vont revenir à l'hôtel de ville pour passer à la place de grève et enfin et pas conséquent être exécuté bien donc à l'hôtel de ville on lui coupe le collet les cheveux d'accord avec des toilettes d'accord pour enfin l'emmener à la à la guillotine alors je rappelle bien que si vous voulez l'auteur encore une fois c'est victor hugo d'accord un grand écrivain français du 19e siècle d'accord alors il a écrit le dernier jour d'un condamné et comme date de parution c'est 18 29 1 d'accord le genre de roman c'est un roman à thèse d'accord qui si vous voulez des fonds à l'abolition si vous voulez de la peine capitaine d'accord donc sur les étiens carcérés pendant six semaines mais pendant les dernières 24 heures d'accord lui donne un stylo des plus et du papier pour rédiger un monologue intérieur pour écrire un journal où il va raconter à sourire son histoire et toute sa souffrance donc sur 49 chapitres d'accord il va étaler toute sa souffrance ici depuis la cancergerie jusqu'à la place d'exécution ça veut dire la place de grève avec bien sûr le pronom personnel jeu d'accord donc ici la thèse je répète bien défendu c'est l'abolition de la peine de mort l'abolition de la peine capitale alors ici la peine capitale je fais une digression pour revenir sur les états unis américains dont certains états on conserve encore si vous voulez la chaise électrique ça veut dire que les condamnés à mort sont exécutés avec des charges électriques mais le problème c'est que les gens résistent à cette charge on est obligé sur l'air d'augmenter à d'intensifier cette charge donc on fait exposer leurs veines et c'est si vous voulez une tragédie ici donc quelques états encore qu'on sert si vous voulez cette tragédie d'exécution avec la chaise électrique bien mais la majorité de la sion est de l'instance internationale on se passe si vous voulez de cette souffrance pour si vous voulez la convertir en une perpétuité c'est à dire au lieu d'une peine capitale une peine de mort on passe on conserve la peine si vous voulez à perpétuité c'est à dire toujours sauf une grâce qui sera qui viendra soit président de la république soit si vous voulez du roi comme ici au maroc à chaque fête un d'accord à la tête chaque fête religieuse ou nationale on a une liste de sur les grassiers prisonniers qui sont passés sur les par le roi mohamed 6 pour avoir les points mérite un pourquoi parce qu'ils sont rééduqués ils sont prêts à être d'accord intérêt encore une deuxième fois d'une façon meilleure dans la sorte de la société bien donc que je rappelle que c'est un marié père d'une fille de trois ans qui est venu au chapitre 43 mai qui n'arrivera alors on a encore ce qu'on lui dit que votre père est mort encore il souffrait si vous voulez devant la progéniture d'accord donc c'est dislocation de la de la famille il est marié il a une mère souffroteuse d'accord physique et c'est un crime animant d'accord déjà bien sûr il a connu une relation d'amour en espagne avec une fille qui s'appelle le pépas c'est à dire c'est un être qu'ils ont la course donc si on lui prive de sa liberté faut pas le le tuer encore une deuxième fois donc le dernier jour d'un camp d'années est écrit si vous voulez avec un signe soutenu d'accord de victor hugo parce que lui dans les contemplations il écrit avec des alexandras c'est à dire des verbes de lucilla compétence bien sûr littéraire d'accord et une symphonie si vous voulez linguistique extraordinaire donc utilise les métaphores les comparaisons les antithèses les hyperbos les anaphores les graduations un des si vous voulez avec un style un si vous voulez qualifié donc comme argument contre la peine de mort seul dieu donne la vie lui seul peut la reprendre seul dieu est capable celui de prendre la vie d'un être vivant et la peine de mort n'a pas un caractère dissuasier c'est à dire même si vous voulez on exécute les jours il y aura toujours le crime donc il faut une bonne éducation on prie sous les le condamné sa liberté mais peut-être un jour s'il est gracié peut-être d'accord s'il a une chance je voulais d'être acquitté on pourrait encore le réintégrer encore une fois dans la société sans détruire la famille qui est bien sûr la cellule de la constitution de la société 1 et du peuple alors le lieu d'exécution bien sûr c'est la place de grève 1 6 jours en prison qui a duré six semaines d'accord à six heures du matin on vient le chercher d'accord et à quatre heures bien sûr c'est le moment d'exécution alors c'est lui qui raconte une focalisation interne d'accord et je rappelle bien ce qui est ici émouvant que je viens de le dire c'est l'indifférence des personnels soumets d'emprisonnement d'accord les geôliers y compris les juges qui sont insensibles à la souffrance de ce condamné pas conséquent on trouve le champ l'exécution ici utilisé par l'auteur par victor ego c'est le champ l'exécution de la mort de la captivité de la cruauté de la laideur de la souffrance et de l'indifférence un personnel d'accord insensibles à si vous voulez au malheur des des personnes qui sont comme eux ce qu'ils pourraient prendre place un jour qui sait alors le sentiment du condamné c'est la déception c'est la colère c'est le désespoir c'est le dégoût c'est le marasme des nausées les corps alors pourquoi le condamné écrit-il encore comme dernière sur les six interventions c'est pour moins souffrir pour oublier les angoisses à essayer un petit peu d'accord de se calmer à d'accord de se faire c'est pour moi auto à une auto médication d'accord parce que lui seul d'accord ici capable d'éviter cette seconde souffrance qui pourrait emmener d'accord une défaillance d'accord psychique un suicide et d'accord donc je rappelle bien que ni d'accord la grâce n'a été réalisée ni sur l'évasion n'a été possible du reste je voulais accepter son sort alors encore une fois donner le son juge qui hésiteront peut-être condamné à cet homme là bien qu'il ait tué on pourrait toujours donner une chance d'accord de vivre peut-être la capituité à mais le tuer deux fois c'est très c'est très dramatique alors encore à pitoyer les lecteurs pour voter comme pour voter encore contre la souffrance et des condamnés à mort merci